Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un swap ! Ça faisait quand même pas mal de temps, oui, 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 ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas fait un swap. Aujourd'hui donc j'ai un gros colis à ouvrir en mode emballé, donc je vais quand même vous présenter ma swappée. On a décidé de faire un petit swap ensemble, un swap un peu petit budget, logiquement c'était autour de 50 euros grand max pour ce colis. Évidemment, moi j'ai dû dépasser un petit peu, bon j'avoue que je compte pas trop, j'ai dû dépasser mais je ne sais pas exactement parce que j'avais envie de suivre sa wishlist et de lui faire des petits plaisirs en plus des marques qu'elle connaissait pas forcément. Mais de qui je parle ? Oui, il s'agit d'Emilie, Emilie de la chaîne Emilie Beauty et du Instagram, Emilie Nail Art. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos évidemment avec la vidéo de mon swap que je lui ai envoyé si ça vous intéresse. Emilie j'aime bien la suivre, elle fait, alors j'en mets mon téléphone derrière parce qu'il a fallu que je vérifie les pseudos vu que c'est pas les mêmes sur les deux. Emilie c'est une fille adorable que j'aime beaucoup regarder pour tout ce qui est vidéo, all action parce qu'elle y va quand même un petit peu plus que moi et elle fait aussi des vlogs. Alors ses vlogs sont longs mais elle en fait si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas à aller la découvrir. C'est une fille que j'aime beaucoup suivre au quotidien. Je l'ai découverte grâce à Vinted. Oui, on fait des découvertes sur Vinted. Elle a voulu m'acheter des produits de beauté sur Vinted et elle m'a dit qu'elle suivait ma chaîne. Ensuite qu'elle avait une petite chaîne et du coup je suis allée voir un petit peu ce qu'elle faisait et j'ai trouvé ça très sympa. Donc on a décidé de se faire un swap pour la rentrée à peu près pour fin septembre. Moi je le reçois aujourd'hui, on est le 15 octobre, c'est mon anniversaire de demain donc j'avoue que c'est un peu mon anniversaire en avance. Du coup grâce à elle, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va publier cette vidéo, sûrement la semaine prochaine ou en tout cas mon anniversaire sera déjà passé. Je vais vous casser les pieds avec mon anniversaire je pense, mais j'avoue que le mois d'octobre est un de mes mois favoris, vous imaginez bien pourquoi. Premièrement parce que c'est l'automne et deuxièmement parce que c'est mon anniversaire et en plus de ça, demain je pars à Londres logiquement. Mais vous aurez vu ça dans des vidéos, vous êtes logiquement au courant si vous me suivez sur Instagram. Donc je vous mets ici mon Instagram et si vous me suivez aussi sur Youtube, vous savez un petit peu. Bref, on commence tout de suite et on va ouvrir tout ça. J'avoue, j'ai pas prévu les ciseaux. Et même son ciseau j'ai réussi ! Petite lettre dans ce swap, une petite carte trop mignonne de chez Action. Coucou ma petite Karine, j'espère que tu vas bien avec ta petite famille aussi. Je suis ravie de faire ce petit swap avec toi en espérant que les cadeaux te plaisent, tu ouvre l'ordre que tu le souhaites. Je t'ai mis des petites gourmandises à consommer avec modération. Je te fais de gros bisous, bonne ouverture, merci Emilie. Écoute, j'ai trop 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 hâte parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de swap et du coup ça me fait trop plaisir. Moi j'ai mis un petit cadeau, alors j'ai mis aussi des gourmandises et je lui ai mis un petit cadeau pour sa fille un peu personnalisée avec ma fameuse crick cut dont je vous parle dans mes Titchi Vlogs. Donc je suis assez fière de moi, j'espère que ça lui plaira. Et alors déjà, c'est avec des emballages comme ceci, hop, des petites gourmandises. Donc les petites gourmandises c'est des chocobons et on est connecté parce que je crois que je vais envoyer aussi des chocobons. On adore ça ici, c'est tellement bon, comme ça, ça porte bien son nom. En tant que maîtresse, tu t'en serviras. Donc il y a des anneaux, j'imagine que c'est peut-être un planneur ou en tout cas un cahier, un truc sympa. Wow, trop bien ! Ah c'est trop beau ! Donc ça vient de chez Primark ? Ah bah oui, évidemment, évidemment. Alors ça, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Un weekly planner, donc un planneur pour la semaine. J'en avais déjà un de chez Primark, version Harry Potter, mais c'est en version feuille. C'est pas en version comme ça, en version cahier quoi. Donc c'est trop trop beau, il est magnifique. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, il y a toutes les semaines à chaque fois. Et alors de l'autre côté, c'est cool, d'un côté le planning de la semaine et de l'autre côté, vous avez des to-do list, des shopping list et des buts à atteindre. J'adore. Alors ça, soit ça servira pour moi pendant les vacances pour m'organiser ou même pour ma classe. Ça servira en tout cas, c'est trop trop bien. Petit bonus, il y a écrit. Tu commences par des bonus, ça va du tout ? Hein ? Ah, Harry Potter ! Oh là là, mais trop bien, t'as été chez Primark. Mais oui, en plus, j'ai vu ton haul Primark, mais tu as bien caché tes trucs Harry Potter. Ah, ils sont magnifiques. Des stylos, des stylos billes. Mais alors, ils sont tellement beaux. Vous voyez un petit peu les dessins, ils sont trop trop beaux. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez Primark et j'ai tellement hâte. Je dois y aller logiquement la semaine prochaine, j'espère. Pour mon anniversaire, on va faire un petit viré shopping et un petit repas avec des copinotes. Et j'ai hâte d'aller à Primark, du coup, faire un petit tour. Petit moment de détente. Alors, je pense que ça doit être des masques, des choses comme ça. Ça a l'air mou. Et quand on fait des masques, logiquement, on se détend. Ouais ! Alors, c'est emballé dans les sachets... Oh oui, trop bien ! Les sachets Boozy Shop. En vrai, qu'elle a commandé sur Boozy Shop. Et c'est un masque Central Perk Rachel, la version Rachel de chez Makeup Revolution. Ouais, c'est ça. Et ça, je suis trop contente. La collection Friends, elle me plaît beaucoup. Alors, je n'ai pas acheté grand-chose de cette collection-là. Mais c'est vraiment une gamme que j'aime trop. Parce que j'aime beaucoup Friends aussi, en plus de Harry Potter. Et là, c'est un masque hydratant à hyaluronique. Donc, très très bien pour ma peau. Pour bien les brosser. Alors, j'imagine que c'est pour brosser les dents. Pour bien les brosser. C'est bizarre. Pour bien les brosser. Brosser les dents, brosser les pinceaux. Je ne sais pas. Ah non ! C'est pour les sourcils, je pense. Oui, c'est de chez Catrice. C'est le Brow Fix. Donc, un fixateur à sourcils sous forme de savon, si je ne me trompe pas. Ouais, il a l'air... Alors, ça, c'est un truc à tester. Ouais, je connais pas. C'est la teinte. Je sais pas si c'est une teinte. Mais 0.10 Full & Fluffy. Donc, de chez Catrice. Et ça, j'ai hâte de tester pour me donner une idée. On dirait qu'il y a un plastique dessus. Non, ça doit être la matière un peu savon. C'est marrant. Donc, ça, c'est trop trop cool. Et une de plus. Alors, j'imagine qu'elle avait peut-être une autre à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vu le format, peut-être une palette dans la nouvelle collection. Et ça, je ne vous dis rien. Mais je ne sais pas si c'est la même que je lui ai offert. Mais en tout cas, c'est une collection qui plaisait beaucoup. De chez Catrice. C'est une collection de cet été, je crois. Bronze Away to Costa Rica. Back in Browse. Ah non, c'est pas celle que je lui ai offert. Moi, je lui ai offert la version pour les yeux. Et là, c'est la version pour le teint. Et j'ai trop trop hâte de la tester. Donc, déjà, le packaging, vous avez vu. Trop trop beau. Il y a un miroir à l'intérieur. Il y a des protections. Et la voici. Donc, c'était une édition limitée. Donc, Bronze Away to. Et c'est la version C01 Costa Rica. Il y a donc un bronzer, je dirais, et trois highlights. Parce que là, celui-ci, moi, je dirais plus que c'est un highlighter un peu plus champagne, bronze. Et les autres, ils ont l'air magnifiques. Ils ont l'air magnifiques. Cette palette a l'air trop trop belle. J'ai hâte de tester. C'est cool dans ce soir petit prix. C'est que moi, je vais pouvoir redécouvrir des marques un petit peu comme Catrice Essence, etc. Des petites marques pas trop chères. Et qui me plaisaient. Ils ont sorti des belles choses cet été. Donc, j'ai trop trop hâte. Et moi, je lui ai mis des petites marques un peu plus chères, du style Nabla, etc. Parce que j'avais envie de lui faire découvrir d'autres choses. Des trucs un peu sympas. Une des gammes que j'adore. Alors, vu le format, ça a l'air d'être une make-up révolution, peut-être une flawless. Parce que c'est une gamme que beaucoup aime. Oh, trop bien ! Je ne me rappelais plus que j'avais... Alors, on s'était envoyé des petites wishlists séparées que pour nous. D'ailleurs, elle a acheté des choses de la wishlist qu'elle m'avait envoyées. Donc, du coup, j'avais acheté pour rien. Donc, il y avait des doublons. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a un que j'ai gardé parce que je l'ai vu dans sa vidéo. Donc, ce n'est pas grave. Et le deuxième, je crois que je l'ai mis. On verra dans sa vidéo. Mais bon, moi, j'ai essayé de résister à toutes mes wishes que j'ai mis. J'ai essayé de rien acheter. Donc là, c'est la Forever Flawless de chez Make-up Révolution. La version Friends X Révolution. Et c'est un peu des couleurs nude, rosées. Donc, parfaites pour tout le temps, en fait. Pour tous les jours. C'est vrai que les Flawless, au niveau des packatings et tout, elles sont quand même super bien qualies. Et la pigmentation est vraiment bien. Ah, ouais ! Donc, il y a des nudes, des marronnées, des rosées et des un peu au burn ici, vous voyez. Des violines foncées. Donc, c'est une belle gamme. Celle-ci, elle me faisait très envie. C'est vrai que la gamme Flawless version Friends, elle me plaisait énormément, encore une fois. C'est une gamme, voilà. J'avais tellement envie. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas craqué sur Make-up Révolution. Un tout petit produit comme ça. Apparemment, ils sont top. Alors, peut-être un fixateur. Ah, non ! Bah, justement ! C'est ce produit que j'avais pris pour elle aussi. Mais ce n'est pas exactement le même. C'est un sérum de chez Beauty Bay. Et oui, ils sont top. Moi, j'ai déjà fini celui-ci, en fait. Et je l'avais remis dans ma outchise parce que je le trouve très 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 bien. C'est la version Brightening... Vitamine C. Je vais chercher. Brightening Serum, Vitamine C. Donc, moi, je le mettais plutôt le soir. Donc, Vitamine C et Peptine. Je le mettais plutôt le soir parce que c'est un sérum quand même. Vu que sa base de Vitamine C a évité... Moi, je trouve que ça a évité avec le contact du soleil. Donc, je le mettais le soir. Et vraiment, ce sérum de chez Beauty Bay est top, top, top. C'est un sérum avec une pipette comme ça. Vous mettez quelques gouttes dans votre main. Vous le mettez... Vraiment, j'ai beaucoup adoré. Donc, ça, il va retourner dans ma routine très vite. Et un... Alors, c'est peut-être un crayon. Vu le format, un crayon pour les yeux. Je ne sais pas. Je ne sais point. Ah non ! Un pinceau. Et c'est vrai que de chez Essence, il y a des petits pinceaux qui me faisaient envie. Ils ne sont pas très chers, ces pinceaux-là. Ils sont autour d'un euro. Et ils me faisaient trop trop envie. Donc, c'est le Essence Smagging Brush. Donc, un pinceau plat tout simplement pour mettre le fard lumineux, par exemple, sur la paupière mobile. Ça me plaisait énormément. Donc, ça, je suis trop trop contente. Et là, j'imagine... Alors, il y a deux, trois. Donc, il y a peut-être le deux. Où es-tu le deux ? Ah ouais. Alors, et deux, deux. Et après, elle a écrit et trois, zéro. Donc, j'imagine que c'est encore un crayon, un pinceau. Je vais y réussir. Ouais. Celui-ci, c'est pareil. C'est un pinceau plat un petit peu plus fluffy pour, encore une fois, mettre le fard à paupières. Le fard à paupières sur toute la paupière mobile. Je vous les montre les deux de plus près si vous voulez voir un petit peu la différence. Et le plus gros, là, ils appellent ça le Eyeshadow Brush. Donc, pour mettre le fard à paupières, c'est-à-dire un et deux, trois. Du coup, le troisième, peut-être que le troisième est en version un peu boule pour estomper. Ouais, c'est ça. C'est le Eye Blender Brush. Donc, celui-ci est vraiment pour estomper. Donc, trop 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 bien. Là, c'est... Est-ce que je vais y arriver ? Ouais. Je vais y arriver de chez Essence. Les trois sont de chez Essence. Ils coûtent autour d'un euro, deux euros. Ils sont vraiment, vraiment pas chers. Un petit carré comme ça, cube. Je ne connais pas, mais pourquoi pas tester. Alors là, pas du dit. Je ne sais pas. Ah, oui, trop bien. De chez Beauty Bay, encore une fois. C'est le Cleansing Balm. Un baume nettoyant à base de camomille et de oeufs lipides. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler sur YouTube et tout. Même des copines, Ella et tout, l'ont bien aimé, si je me souviens bien. Donc, j'ai trop trop hâte de le tester. Je crois qu'à l'intérieur, il y a la petite spatule pour prendre le baume démaquillant. Et il y a aussi, je crois, la petite lavette. Bon, on va vérifier. Au lieu de dire je crois, je crois, on va vérifier. Donc, le pot, ça se présente comme ça. Et effectivement, il y a bien une petite lingette, entre guillemets, pour nettoyer. Et une petite spatule. Donc, nickel. J'ai trop trop hâte de tester. Couleur très jolie. Vu le format, est-ce que ce n'est pas une palette de blush, peut-être ? Quelque chose comme ça. Hop là. Peut-être pas. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, carré. C'est... Ah ouais, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. C'est un trio. Ouais, un trio avec un crayon pour les lèvres, un lip gloss. Et je pense... Est-ce que c'est deux lip gloss ? Ouais, deux lip gloss pigmentés. Donc, vraiment des gloss qui ont de la couleur. Et un crayon pour les lèvres. Donc, c'est un kit lèvres de la gamme Monica de chez Révolution. Ils ont l'air trop trop beaux. Ils sont bien fermés, bien scellés. Est-ce que je vais y arriver ? J'ai les doigts bleus avec le papier cadeau. Mais c'est trop marrant, ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Genre le papier cadeau, il détend sur mes doigts. Vous verrez pas, mais j'ai les doigts bleus. Voilà comment se présente le kit. J'ai un peu galéré à l'ouvrir, je vous avoue. Les couleurs ont l'air sublimes. Du coup, on a un crayon un peu... Justement un peu couleur citrouille, le crayon. Un gloss, pareil, citrouille, marronné. Et un beaucoup plus clair, un peu plus nude. J'ai hâte de tester. C'est des couleurs qui me plaisent bien pour l'automne. C'est un beau kit. Donc, c'est le Monica, entre guillemets, au niveau... Parce que je crois qu'il y a plusieurs kits comme ça. Vraiment trop contente. Belle découverte pour moi. Ah, ça, je pense que c'est une palette. Elle est splash ou elle est quelque chose, non ? Qu'elle avait swatché dans une vidéo en disant que c'était vraiment très très bien la pigmentation. Et ça donnait bien l'envie. Et les couleurs, pardon. Et les couleurs. Donc, c'est des petites palettes comme ça avec que des fards, entre guillemets, lumineux. Shimer Eyes Palette. Elle les a trouvées, je crois, sur Boozy Shop. Si je ne me trompe pas, si ça vous intéresse. J'essayerai de vous mettre quelques liens en barre d'infos. Que ce soit BeautyBee ou Boozy Shop, si je retrouve tout. Et regardez-moi ça. Et c'est vrai qu'au niveau pigmentation, elle m'avait dit... Enfin, elle a montré en vidéo que c'était juste trop 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 beau. Ça a l'air trop trop bien. En plus, les couleurs, elles sont très très belles. Elle a un petit fard petit, mono. Et il y a écrit bien pigmenté. C'est très bien scotché aussi. Comment je vais faire ? Je crois que ça, ça vient de Glam. De She Glam et de Shein. Et c'est bien ça. Ça vient de chez Shein, She Glam. C'est la teinte Queen. J'en ai déjà dans les teintes vertes qui est trop 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 belle. C'est Stay Wide. Donc, c'est une sorte de jelly crème. Alors, elle est fermée, mais je vais l'ouvrir parce que ça, je sais que je vais l'utiliser très vite. Et c'est vraiment une crème comme ça qui est super 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 lumineuse. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et moi, le vert que j'ai, il est super. Donc, je me suis dit un doré comme ça, ça va me servir. D'ailleurs, j'en ai mis partout. Donc, je vais le swatcher comme ça. On verra tout de suite. Hop. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Regardez la pigmentation. C'est vraiment très 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 beau. Ça, un creux de paupières et ça sur les paupières, c'est magnifique, je pense. Un tout petit duo très joli. Ça se présente comme ceci. Alors, c'est méga emballé. T'as abusé. En plus, j'ai pas ramené de ciseaux, quoi. Oui, un duo, c'est dans le sens diochrome. C'est les petits diochromes comme ça de chez Essence qui valent rien, d'après ce que j'ai compris, qui ont l'air juste magnifiques. Je sais pas si vous voyez. Celui-ci, il est un peu dans les teintes bronze vertes. Et là, ma copine est là, rayon de soleil, il m'en avait parlé. Ah bah, alors le vert, on le voit pas trop. Ah si. Ah, c'est vraiment subtil, c'est très beau. Donc, bronze, vert. Il y avait aussi des teintes violines qui me plaisaient énormément. Il est trop 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 beau. Je suis trop contente. Ça peut aider les fards à paupières. Donc, ça, je pense que c'est la base de chez Beauty Bay. Si je me trompe pas, j'en ai mis dans ma bouchée parce que je suis pas une grande fan de base. Mais celle de Beauty Bay, j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Elle est en plus à tout petit prix. Donc, si elle peut remplacer des bases qui coûtent une grande. Par exemple, moi, la Pelluise, je suis pas une méga fan. Donc, voilà. Je préfère tester d'autres qui sont petit prix et qui peuvent convenir à plein le monde. Et c'est une base toute simple, comme ça. Et je crois qu'il y a des teintes en revanche, non ? Oui, c'est la base numéro 2. Donc, je pense que c'est une dans l'éclair. Donc, ça, je suis trop contente. J'ai trop hâte de tester. Un grand produit comme ça. Je ne sais pas. De beaux cheveux. C'est compliqué de m'acheter des produits pour les cheveux. Je suis casse-bonbon. Mais peut-être une brume pour les cheveux ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, trop bien ! Effectivement. Ah ouais, c'est pour les cheveux. Je n'avais même pas fait gaffe. C'est un Sea Salt Air Mist. Donc, une brume pour les cheveux pour donner un peu l'effet cheveux de plage. Un peu mouillé, collé. 01 Salty Air Mist. I Miss You. I Miss You. Je vais... Ça va, ça sent bon. Ça a l'air sympa. Ça, j'utiliserai peut-être plus cet été. Parce que ce n'est pas ce que j'ai envie maintenant. Mais cet été, je pense que ça me servira. Je suis trop contente. De chez Essence. Vous voyez, ils font des collections qui sont vraiment sympas. Un deuxième petit diode. Donc, j'imagine que c'est aussi un diochrome de chez Essence. Et une autre teinte. Et ça, j'ai trop hâte de voir la deuxième teinte. Est-ce que c'est un violine ou pas ? Je ne me souviens plus exactement. Mais il y en avait... Ah ouais, c'est le violine. Avec du vert, encore une fois. Un peu plus kaki, je pense. Allez, on teste, on teste, on teste. De chez Essence, encore une fois. Je vous le redis. Oh oui, il est beau celui-là. Oh my God ! Et le vert qu'on voit, c'est... Alors, d'un côté, on voit le violet. Et alors, est-ce que vous allez voir le vert là, peut-être ? Là, on voit que c'est un vert un peu plus kaki. Et là, c'est un vert un peu plus doré. Waouh ! Trop bien ! Trop bien ! Je suis trop contente. Merci, Émilie ! Petit prix, mais génial ! Alors oui, de toute façon, c'est un petit prix. Donc, il y a des trucs bien chez Petit Prix quand même. Chez Petit Prix. Là, ça... Ah bah oui, c'est une palette... Une palette, je pense, glam... Chiglam. Je vais y arriver, non ? Est-ce que c'est ça ? Et c'est vrai que les palettes Chiglam, elles sont vraiment pas chères. La Deep Filling. Donc, elle se présente comme ça. Elle est toute noire. On va l'ouvrir pour voir la color story. Yeah ! C'est une palette vraiment qui est dans les teintes noires, gris. Un petit peu de bleuté, là, ici. Vous la voyez. Un petit peu de marronné. Ça, pour des make-up automnales, ça va être très très sympa. J'ai hâte de la tester. Encore une fois, plein de choses à tester. C'est trop cool. Ça faisait longtemps quand même, hein ! Que j'avais pas eu de soin. Mais du coup, j'avais pas plein de choses à tester. Oula ! Il faudra de la place pour le ranger, effectivement. Mais c'est quoi, cette taille ? Est-ce que c'est pas un bronzer d'une collection d'été ? Mais je pensais pas qu'il était énorme. Mais non, c'est pas possible. Mais il est de chez Catrice. Mais non ! Mais non, il est si gros ! Mais je pensais vraiment pas, quoi. Donc, c'est un... Pour le corps et pour le visage de chez Catrice, le Bronzer White 2, C01 Maui. Maui, je pense. J'espère que la teinte, ça ira. Elle m'a l'air un peu claire, le C01. Peut-être que c'est moi aussi. Je sais plus ce que j'avais mis, si je l'avais mis dans ma wishlist. Mais peut-être pour quand il fera un peu plus... Comment on t'en aura débronzé ? Ça ira, peut-être. Mais j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que les bronzers et les blushs Catrice sont vraiment très bien. Et alors là, la taille, quoi. Si je me trompe pas, il m'en reste deux. Et du coup, je ne sais pas. Pour ranger la moitié de ce que tu as. Moque-toi de moi. Et petit crash test. On va peut-être... Le grand, là, je pense que c'est un rangement de chez Shein. Parce que je sais qu'elle a passé une petite commande Shein. Et elle m'a demandé s'il y avait des choses qui m'intéressaient. Donc, je pense que c'est ça. La moitié de ce que tu as. Moque-toi. Elle aussi, elle a beaucoup de choses. Ah oui. Oui, oui, oui. Trop bien. C'est un petit rangement pour crayon, pour pinceau au crayon. Et moi, je voulais vraiment mettre mes petits crayons dans ma salle de bain. Parce que dans ma salle de bain, quand même, c'est là où je me maquille au quotidien. Je ne suis pas dans cette pièce-là pour me maquiller tous les matins à 6h30. Donc, dans ma salle de bain, je mets quand même quelques crayons que j'aime bien utiliser. Et des fois, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc, là, je pourrais mettre crayon pour les yeux, mes petits crayons pour les yeux qui sont bientôt sur la fin. Et tout ce qui est pour les sourcils. Et donc, crayons sourcils. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Vous trouvez vraiment des petits trucs sympas sur Shein. Ouh là là. Je ne vous mens pas. Regardez. Je viens de le salir avec mes doigts qui sont devenus tout bleus. Mais c'est trop bizarre. Le papier cadeau, là, comme ça, qui... Bon, je vais nettoyer. Ce n'est pas grave. Mais j'ai vraiment les doigts bleus. Je ne vous mens pas. Et le dernier, c'est donc Petit Crash Test. Donc, une palette. Et oui, c'est la collection aussi de chez Catrice. La Bronze Away to Panama, cette fois-ci. Et celle-ci, oui, j'ai mis offert aussi. Je n'ai pas mis autant de palettes, je crois, dans mon swap. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais je n'ai pas mis autant de palettes. Comme je vous dis, moi, j'ai mis un peu plus de rouge à lèvres, tout ça. Là, il n'y a pas de rouge à lèvres. Mais moi, je lui ai mis des rouges à lèvres, etc. Et c'est vrai que la palette, elle me faisait bien envie aussi. Des nudes, des chauds, avec ces couleurs marronnées chaudes. Et alors, ce petit bleu, bim, là. On peut faire un make-up nude en haut, un petit bleu en ras de cils. J'ai hâte. Ouais, un petit crash test. Pourquoi pas dans un petit chivlog ou une vidéo make-up blabla. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et dans la fin, tout plein de chocolat. Donc, trop trop bien. Vraiment un swap au top. Vraiment un petit budget avec plein de petites choses à découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore, Émilie, pour tous ces petits cadeaux, pour ces échanges. Surtout, allez voir un petit peu, moi, ce que je lui ai envoyé. Le petit colis que je lui ai préparé. Avec des choses similaires, mais aussi des choses différentes. On n'est pas... Non, on n'a pas fait la même chose. Elle m'a surprise avec les petits trucs Harry Potter. Donc, merci, merci beaucoup. Et puis, j'ai hâte de vous lire en commentaire, comme d'habitude. Et d'aller voir sa vidéo. Allez, on like, on s'abonne. Et puis, on se retrouve très prochainement. Salut ! Sous-titrage ST' 501